L'achalandage monstre qui secoue les urgences depuis quelques semaines continue d'avoir des impacts à l'approche de Noël. Anne-Sophie, pour le moment, la situation est relativement stable, mais le réseau le reste très fragile. Exactement. Le taux d'occupation moyen en ce moment des civières dans les urgences du Québec est de 95 % selon Index santé. Où ça cause vraiment plus de problèmes, c'est dans l'anneau d'air où on parle d'un taux d'occupation de 140 % suivi des Laurentides avec 118 % et la Montérégie avec 104 % d'occupation des civières. Et on le sait, les Laurentides, c'est un problème à l'hôpital du Mont-Laurier. Ça fait des semaines qu'on vous en parle. Présentement, là-bas, le taux d'occupation des civières est à 260 %. C'est un problème de croissance démographique trop importante et une offre de services insuffisante dans ce coin-là. Alors, ce qu'on demande, le ministère de la Santé, c'est d'éviter, bien sûr, les urgences si ce n'est pas une urgence. Mais parfois, c'est difficile de savoir est-ce qu'on est vraiment en situation d'urgence? Est-ce qu'on devrait y aller? François Marquis nous a expliqué ce matin comment ça fonctionnait, comment écouter son corps et écouter aussi une infirmière du CHUM qu'on a rencontrée. Les soins intensifs, c'est toujours imprévisible. On a les patients qui ont besoin... On ne peut pas prévoir, en fait, si c'est occupé ou pas. Ça peut être très calme pendant quelques heures, puis après ça, il peut y avoir beaucoup d'admissions. Là, c'est très variable. Je pense que les gens ont bien compris ce message-là. Les gens, là, ils se connaissent dans l'intérieur. S'ils ont profondément l'impression qu'ils ont besoin d'aller à l'urgence, ça va. S'ils se disent, oui, bon, ça serait pratique d'y aller... Il ne faudrait pas que ce soit juste la raison, c'est pratique, l'urgence est ouverte. Mais les gens se connaissent, les gens savent. S'ils disent, non, mais ça ne va vraiment pas bien, qu'ils viennent, là, on est là pour ça. Toutefois, il y a certaines urgences où la situation est vraiment sous contrôle, où, par exemple, au CHUM, ici, on est à 90 % de taux d'occupation. Bon, c'est quand même élevé, mais c'est contrôlable. Mais comme on l'expliquait, là, c'est très fragile. Donc, d'une heure à l'autre, ça pourrait changer. Alors, surveillez les taux d'occupation sur le site d'Index Santé. Et je termine en vous parlant de François Marquis qui nous expliquait que dans les soins intensifs, c'est là que c'est un petit peu plus difficile, en raison des virus qui circulent. Cette semaine, le docteur Luc Boileau nous expliquait en conférence de presse qu'il y a environ 50 000 nouveaux cas de COVID à chaque jour. Et là, il y a plus de personnel qui est en vacances, finalement. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile dans les hôpitaux. Vous pouvez appeler le 811 avant de vous rendre à l'urgence ou aussi, il y a des guides d'autossoins sur le site du gouvernement. C'est un bon truc avant de se rendre directement dans les hôpitaux. De bons conseils. Joyeuses fêtes, Anne-Sophie. À bientôt. Joyeuses fêtes, merci. Sous-titrage ST' 501